Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo donc vous allez vous voir habillé de la même façon sur plusieurs vidéos puisque j'en profite pour en tourner pas mal donc ce sont des vidéos haul donc ce haul là, celui que je vais vous faire c'est un haul que j'ai fait chez Kiko ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas commandé chez Kiko et voilà, il y avait des produits que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps donc j'en ai profité pour faire des petits achats donc j'ai mon petit ticket pour vous dire les prix et je commence tout de suite alors tout d'abord, donc chez Kiko, je me suis pris un fond de teint c'est le mat mousse donc fond de teint avec un SPF de 15 donc je pense que celui-ci, certaines d'entre vous le connaissent déjà et donc c'est le numéro 12 que j'ai pris, c'est le Cocoa et c'est un fond de teint que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps donc qui fait un fini complètement mat donc il se présente comme ça dans un tube tout simplement de 30 millilitres donc voilà, numéro 12, Cocoa et donc je ne l'ai pas encore utilisé vous voyez, il est complètement fermé et donc il est cédé donc je vous en reparlerai quand je l'essayerai je pense vous faire un total look une marque, un make-up avec la marque Kiko donc voilà, je suis très impatiente de tester ce fond de teint je l'ai testé en magasin sur la main j'aimais beaucoup le rendu qu'il avait donc très très impatiente de le tester si vous le connaissez, vous l'avez déjà testé surtout dites-moi ce que vous en pensez alors j'ai pris aussi un Perfect Gel Duo donc 7 de vernis à ongles donc il y a un vernis à ongles et un top coat gel donc c'est celui-ci alors le fond de teint, je ne vous ai pas dit le fond de teint m'a coûté 13,50 euros alors voilà comment il se présente ce petit duo de vernis coûte 7,90 euros donc à peu près 4 euros un peu moins de 4 euros le vernis donc celui que j'ai pris c'est le 681 donc le Cyclamen alors excusez-moi, je vous ai ébloui donc je vous montre rapidement les vernis donc le vernis à ongles c'est cette couleur-là donc c'est un lilas assez foncé très très joli qui sera très très beau pour le printemps ou l'automne enfin même toutes les saisons je trouve, elle est très très beau et puis vous avez après donc le top coat voilà, qui se présente comme ça les bouteilles sont vraiment très 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 jolies j'ai pris donc la bébé crème de chez Kiko puisque ma bébé crème de chez Physician Formula que j'aime énormément se termine il m'en reste presque plus donc je voulais me racheter une bébé crème alors au départ j'avais pensé me racheter celle de chez ELF et puis finalement je me suis dit ben voilà, je vais en tester une nouvelle donc j'ai pris celle de chez Kiko donc elle coûte la bébé crème elle coûte 8,90 euros donc c'est en dessous de 10 euros moi ça me convient parfaitement donc celle-ci elle a un SPF de 15 voilà comment elle se présente donc dans l'emballage c'est la numéro 5 que j'ai pris la dark alors cette bébé crème je pense que je vais vous faire une vidéo première impression voilà comment elle se présente 05 dark ici donc je vais vous faire une vidéo première impression je pense sur cette bébé crème un autre produit donc teint de chez Kiko c'est la soft light powder donc la poudre la poudre cuite minérale alors celle que j'ai prise c'est la 06 c'est la plus foncée et j'ai pris cette poudre parce que vraiment elle me faisait penser à la minérale skin finish naturelle de chez MAC par le rendu elle me faisait vraiment penser beaucoup beaucoup à cette poudre de chez MAC donc je voulais voir exactement alors vous voyez il y a un petit miroir comme ça et elle se présente comme ça vous voyez c'est une poudre qui béquette une poudre béquette quoi et elle me fait vraiment penser énormément alors elle sort plutôt plutôt claire à la caméra mais elle est elle n'est pas ultra foncée parce que c'est un peu comme les minérales skin finish naturelles donc elles sont même la dark jet n'est pas foncée mais comme c'est une poudre si vous voulez de finition après quand on la met ça apporte de la lumière sans vraiment apporter de couleur d'ailleurs et je pense que celle-ci fait à peu près la même chose alors je vous montre la couleur vous voyez quand on l'étale c'est une poudre qui va apporter de la lumière mais pas forcément qui va pas forcément apporter si vous voulez de la matité ou en tout cas de la couvrance pour moi c'est plutôt une poudre de finition et je voulais elle me fait vraiment beaucoup penser à la minérale skin finish pour un prix elle coûte beaucoup moins cher puisque celle-ci coûte 11,90 euros donc elle est beaucoup moins cher que la minérale skin finish donc je vous avais vraiment envie de tester pour voir si ça faisait un peu le même effet pour les comparer toutes les deux et voilà tout simplement donc à tester pour rester dans le teint je me suis pris aussi donc un petit un concealer donc c'est le natural concealer le voilà donc celui-ci que j'ai pris en 0,6 donc c'est un concealer qui est assez foncé mais qui a des sous-tons orange et que je trouvais vraiment très très bien si vous voulez pour pour les cernes foncées qu'on peut avoir sous les yeux en tout cas les décolorations qu'on peut avoir au niveau des yeux au niveau en tout cas moi j'en ai quelques-unes au niveau de la bouche je trouvais si vous voulez que c'était un un anti-cerne qui pouvait être pas mal donc voilà comment il se présente au niveau de l'embout vous voyez la couleur donc c'est une couleur je vais vous faire un swatch alors la couvrance a l'air vraiment pas mal du tout si vous l'avez déjà testé dites-moi ce que vous en pensez vous voyez voilà donc elle est vraiment assez orangé quand même mais je trouve que ça peut être vraiment pas mal la couvrance a l'air vraiment très très bien vous voyez estompé la couleur et la couvrance a l'air vraiment très bien donc à tester et bien sûr je vous dirai aussi ce que j'en pense alors faites pas attention à mes ongles j'ai testé si vous voulez des stickers autocollants et ça s'avère de chez L'Oréal et pour moi c'est une catastrophe je les aime pas du tout ils collent pas bon bref c'est pas beau du tout bref continuons toujours dans notre loi autre produit donc c'est un mascara mais ce n'est pas un mascara c'est un top coat donc je connaissais si vous voulez les bases les bases la base de chez ULF qu'on met avant de mettre le mascara et après une fois que c'est sec vous savez les mascaras blancs et après on met le mascara ça permet de mieux définir les cils de leur apporter du volume de la longueur et surtout de bien faire tenir le mascara d'éviter qu'il y ait des petits déchets qui tombent ou quoi que ce soit ça le fait tenir bien toute la journée et là c'est le top coat donc c'est quelque chose qu'on met par dessus le mascara et voilà jamais essayé donc très envie de l'essayer donc la boîte se présente comme ça et donc le mascara c'est le vert qui se présente comme ça donc celui-ci c'est l'allongeant alors il y en a un après les couleurs sont différentes il y en a un qui apporte du volume il y en a un qui apporte de la longueur moi j'ai de la longueur et un autre qui apporte je crois du recourbement donc moi j'ai pris celui qui apportait de la longueur voilà donc à tester vraiment à tester je pense que je vais vous faire aussi une vidéo premières impressions sur ce mascara sur ce top coat pour en direct voir ce que ça donne je me suis pris donc un crayon à lèvres dans la gamme creamy color donc voilà comment il se présente dans la boîte le numéro que j'ai pris c'est le 315 voilà donc c'est un crayon un crayon à lèvres donc très très joli vous voyez au niveau du design doré vraiment très beau donc la couleur est vraiment très 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 belle alors je vais vous montrer la couleur je vous la montre comme ça déjà voilà vous voyez c'est un vieux rose assez foncé je dois dire plutôt foncé magnifique tout crémeux j'ai pris ce crayon vraiment pour le porter en rouge à lèvres si vous voulez en rouge à lèvres mat pour faire un rouge à lèvres mat ou alors pour le porter simplement avec un gloss mais je l'ai pris surtout pour le porter en rouge à lèvres donc voilà la couleur j'ai l'impression que ça sort très clair mais c'est une couleur qui est plutôt foncée voilà très très beau crayon je sens que ça va devenir un de mes crayons préféré alors j'ai pris ça comme crayon et j'ai pris aussi un rouge à lèvres dans une collection assez récente donc c'est la Gossamer la collection Gossamer et Emotion voilà c'est un rouge à lèvres crémeux enfin pas mal du tout voilà la couleur que j'ai pris c'est la 109 et vous savez c'est les rouges à lèvres qui sont dans cette collection là je ne vous ai pas dit les prix je vous les mettrai ce sera plus simple je ne vous ai pas dit les prix pour tous les produits donc je mettrai les prix à chaque fois ça sera beaucoup plus simple je pense donc je crois que c'est 8 euros quelque chose 8,90 euros vous savez c'est les rouges à lèvres qui sont comme ça alors le packaging une tuerie internationale avec vous voyez un petit bouton ici rose gold et un rouge à lèvres lui est de couleur bronze très 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 beau donc on appuie ici pour que le rouge à lèvres descende et il se présente donc comme ceci et la couleur est une tuerie alors c'est pratiquement la même couleur que le crayon je crois que c'est la même couleur vous avez vu c'est trop trop beau il est vraiment trop beau alors je vous fais le swatch alors bien sûr pigmentation très très bonne pigmentation je ne sais pas encore la tenue je n'ai jamais testé mais bon si c'est comme les rouges à lèvres de Kiko habituel c'est une tenue qui est plutôt pas mal très bonne tenue et donc je vous dirai ce que j'en pense vous avez vu c'est la même couleur que le crayon donc vraiment très 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 contente de cette couleur et très impatiente de la tester un autre produit que j'ai pris aussi donc j'ai pris un mascara à sourcils le mascara à sourcils de chez Kiko voilà donc la couleur moi que j'ai pris c'est la 05 c'est pas la plus foncée c'est l'avant dernière après il y a celle qui est très très noire et moi je ne mets pas de crayon noir ou de crayon ou de produit à sourcils noir mais souvent marron foncé parce que le noir fait mon regard très sévère j'en ai acheté un autre c'est L'Oréal que je ne vous dise pas de bêtises je crois que c'est chez L'Oréal oui chez L'Oréal voilà pour comparer les deux celui-ci coûte 7 euros quelque chose celui chez L'Oréal coûte un peu plus cher enfin même beaucoup plus cher il coûte quelque chose aux alentours de 12 ou 13 euros mais pour comparer lequel était vraiment très bien voilà lequel était le meilleur et pour vous faire une petite revue sur les deux sur les deux mais voilà c'est aussi pourquoi je voulais un mascara à sourcils parce que en ce moment des fois je n'ai vraiment pas le temps de me maquiller et j'aime bien avoir mes sourcils bien faits donc je mettais si vous voulez le transparent mais bon c'est pas exactement la même chose qu'on fait vraiment ses sourcils le transparent ça vous permet simplement de les avoir bien la tenue enfin qu'ils soient bien coiffés quoi entre guillemets si on peut dire ça mais voilà je voulais un mascara à sourcils teinté pour pouvoir faire mes sourcils rapidement quand je n'ai pas le temps ce qui m'arrive très souvent en ce moment donc bref il se présente comme ça voilà donc la brosse m'a l'air assez grande quand même pour un mascara assez foncé je vais vous faire un swatch c'est un marron assez foncé quoi voilà mais c'est largement suffisant si vous voulez pour faire vos sourcils rapidement et leur donner quand même une teinte l'impression de les avoir fait avec le crayon ou la poudre voilà donc vous voyez la teinte est assez foncée donc je pense que ça peut être pas mal donc à tester bien sûr les filles et puis je vous en reparle bien évidemment après donc je ne sais plus combien il était 5 euros quelque chose ou en tout cas je vous mettrai le prix ça c'est sûr donc après donc deux derniers produits des deux derniers produits que j'ai de chez Kiko c'est deux produits que j'ai pu avoir gratuitement puisque j'ai fait un certain montant donc j'ai choisi donc un long lasting parce que j'adore les long lasting de chez de chez Kiko ce sont de très bonnes bases et surtout ce sont de très beaux fards à paupières crème qu'on peut vraiment porter tout seul j'en ai deux j'ai un bronze et un doré et là j'ai pris un rose taupe je vais vous swatcher vous allez voir donc celui que j'ai pris c'est le 05 voilà donc je ne sais pas si vous voyez c'est un rosé mais taupe je vais vous montrer il est magnifique alors la tenue de ces produits est vraiment exceptionnelle c'est vraiment une super bonne tenue donc vous voyez donc quand vous le mettez d'une certaine façon vous allez le voir haut d'une autre façon est plutôt taupe donc c'est vraiment le genre de couleur que j'utilise tous les jours voilà donc avec un fard à paupières mono que j'ai de chez NIC qui est taupe ou de chez Maybelline je crois qui est taupe donc je pense que vraiment ça en base plus le fard à paupières il sera vraiment très très beau et voilà c'est rapide et je pense qu'il pourra être vraiment très 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 joli ou même tout seul estompé je pense qu'il peut être vraiment très très beau bien sûr je vous en reparlerai le dernier produit donc que j'ai eu gratuitement c'est le 3D que j'ai choisi donc c'est le 3D instant volume c'est un lip gloss je n'ai fait aucun lip gloss de chez Kiko donc c'était l'occasion d'en tester un j'adore le packaging donc il est assez gros comme vous pouvez le voir assez gros voilà donc comme vous pouvez voir les couleurs bon c'est des couleurs que vous voyez habituellement parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup et donc que je porte souvent donc c'est un rose l'histoire claire mais il est plus foncé je ne sais pas si on va voir la bonne couleur oui vous voyez c'est un rose assez foncé un du rose assez foncé donc vous connaissez certainement les embouts c'est un embout mousse alors vraiment je trouve que la pigmentation est vraiment très bonne ils sont trop trop bons donc vous voyez voilà donc très bonne pigmentation il est très opaque après je ne sais pas trop s'il colle ou pas mais en tout cas la pigmentation est vraiment très très bonne et l'opacité aussi voilà les filles donc je n'ai plus rien dans mon sac donc voilà pour les produits que j'ai acheté chez Kiko donc bien sûr sur certains produits je vais vous faire des premières impressions sur d'autres produits je pense de toute façon vous faire comme je vous ai dit une marque un make-up avec les produits de Kiko et donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais d'énormes bisous énormes 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 bisous je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo appuyez pareil parce que je vous dis j'en tourne au moins 4 vidéos pour être sûre d'en avoir pas mal en réserve pour pouvoir vous les poster je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo Merci.